Musique Écoutez, tant qu'à faire un générique filmé, autant faire une petite chorégraphie, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hommage. Hommage. Ah, ça fait du bien quand même. On en parle partout, évidemment, Jean-Paul Belmandeau, dans nos cœurs ce matin avec vous. Bonjour, bienvenue dans la maison des maternelles. On est très heureux de vous accueillir pour la deuxième fois sur France 2. C'est historique, c'est la première fois que la maison des maternelles, les maternelles, sont sur France 2. Ça fait 20 ans que ça existe pourtant. Et on continue à vous parler, vous parents, grands-parents, oncles, tantes. Et ensemble, on fait en sorte de bien les faire grandir, ces enfants, parce que c'est quand même notre préoccupation numéro 1. Alors, il y a quand même une très très bonne nouvelle, même si hier, on a appris cette triste nouvelle pour Jean-Paul. C'est le grand retour de Marie-Père Arnaud. Je vais au même niveau, quoi. Oui, au même âge. Oui, ce que je veux dire. Alors, Marie-Père Arnaud, peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est un pilier de la maison des maternelles, maman de 4 enfants. Et elle a laissé sa famille à la montagne où elle habite pour assurer le SAV de la parentalité. Enfin, il y a un papa quand même, elle a laissé. Ils ne sont pas tous seuls dans la rue. Ils ne sont pas abandonnés à leur prise de sort. Non, 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 j'ai laissé de la soupe et mon mari. Alors, vous allez apprendre à la connaître et vous verrez qu'elle va bien vous aider tout au long de cette saison. Et on va démarrer avec un sujet qui nous tord les boyaux. Oui, et en fait, il faut bien installer nos enfants pour qu'ils travaillent en toute autonomie. L'autonomie, c'est notre mot-clé à nous, les parents. Aujourd'hui, on va apprendre à bien leur mettre un bon petit bureau pour qu'ils travaillent bien au collège. Enfin, au collège. Ah bah oui, seul, c'est l'idée. Alors, l'idée, je vais traduire. En fait, l'idée, c'est qu'ils fassent leur devoir sans nous, qu'on n'ait rien à faire. Ou presque. Ou presque, voilà, avec plein de petites techniques. Benjamin Muller, bonjour. Bonjour. Je rappelle, père de trois enfants, malgré vos 17 ans. C'est ça, ouais, 17 ans, il est un peu morflé quand même, les jeunes hommes. Aujourd'hui, invitée 5 étoiles, c'est peu de le dire. Notre invitée a fait les Jeux olympiques, elle a été médaillée de bronze, le tout en étant enceinte. Allez, bonne nuit à tous. Et on ne le savait pas, en plus. Enfin, elle, elle le savait. Oui, elle le savait, mais nous, on ne le savait pas. Alors, attention. Non. Regardez qui ça agite, pas moi. Yasmine Ouglis, en revanche, oui. Yasmine Ouglis, à la tête d'une famille recomposée de 6 enfants, je le rappelle, de tous les âges. Et donc, vous nous aidez, cette saison, à mieux les comprendre, mieux les connaître. Et ça, ça doit nous aider, donc. Ça, c'était le tube de l'été, que vos enfants ou vos petits-enfants ont écouté, voilà, tout l'été. Ils ont dansé dessus. On va donc savoir qui chante cette chanson. Et de quoi ça parle, en fait. On va déconner un peu tout ça. On est en direct, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez beaucoup fait hier. On a notamment reçu beaucoup de messages de grands-parents, ça nous fait très plaisir. Donc, n'hésitez pas, par SMS 41555, sur Twitter, Facebook, Instagram et même TikTok, pour les plus jeunes d'entre vous. Le hashtag, c'est LMDM. Et puis, dans un instant, on entendra un témoignage ultra intense. C'est celui d'Aurélie, le père de ses enfants, est mort sous les balles des terroristes. C'était le 13 novembre 2015, au Batatelan. A l'époque, Aurélie était enceinte de 5 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, d'une petite fille. Et leur fils aîné n'avait que 3 ans. 6 ans après, à la veille de l'ouverture du procès de ces attentats à Paris, Aurélie, viendra nous raconter comment elle et ses enfants ont réussi à se reconstruire. Vous allez voir un témoignage plein d'intelligence, de résilience. Une femme extraordinaire que nous vous présenterons dans quelques minutes. Mais tout de suite, une invitée en super pouvoir. C'est une super basketteuse. Vous la connaissez forcément, puisque vous avez été hyper nombreux à regarder les JO cet été. Médaillée de bronze aux JO de Tokyo, avec Benjamin. Donc, vous l'évoquiez, une petite particularité, pas les moindres. 3 fois rien. Bonjour, Valéria Nayaï. Bonjour. Et merci beaucoup d'être venue nous voir avec votre médaille, je crois. Et surtout, cette information qui nous a tous scotché après les JO de l'Olympique. Vous avez fait les JO enceinte. Donc, je le rappelle, médaillée de bronze avec l'équipe de France de basket, exploit énorme cet été. Quand vous êtes allé voir votre gynécologue, avant de parler des JO de l'après, quand vous l'avez annoncé, etc. Quand vous êtes allé voir votre gynéco pour lui dire, bon, je suis enceinte, mais je pars faire les JO à Tokyo. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'était un projet qui était déjà réfléchi et une possibilité qui était déjà envisagée. Et donc, du coup, quand on a eu la chance d'apprendre que la grossesse avait bien pris, ça a été, vas-y, fonce. Voilà, c'était prévu, il n'y aura pas de problème. Je pratique du sport de haut niveau quotidiennement. Donc, c'était vraiment dans la continuité. Donc, voilà, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que vous l'aviez évoqué avec lui. Vous lui avez dit, bon, j'ai envie de tomber enceinte maintenant. Et puis, vous n'avez pas essayé, vous ne vous êtes pas dit, je ferai après les JO. Ce n'était pas dans vos calculs. Si, si, c'était une possibilité. Après, je savais que je pouvais jouer jusqu'à trois mois. J'étais à trois mois et demi, mais voilà. Ça passe, voilà. Ça passe bien. Donc, voilà, je savais quel était le moment, disons, où vraiment c'était le maximum en termes de santé. Tous les voyants étaient au vert, il n'y a pas de problème. Exactement. Vous êtes en pleine forme, j'imagine qu'ils vous voient. Donc, venons-en aux JO. Pendant toute la compétition, même l'avant et la compétition d'avant l'Euro, vous ne l'avez pas annoncé aux coéquipières, à part à une ou deux et à votre coach. Pourquoi vous avez voulu garder un peu ce secret ? Parce qu'avec l'équipe de France, on avait des objectifs vraiment collectifs très élevés. On avait deux compétitions majeures l'été dernier. L'Euro et les Jeux. Exactement. Et on avait deux grosses chances de médailles. Donc, je ne voulais vraiment pas créer un événement au milieu de l'événement. Je voulais vraiment que le groupe reste focus sur ce qu'on avait à faire. Vous aurez peut-être d'ailleurs un peu protégé, non ? S'il l'avait su, peut-être qu'il vous aurait un peu moins approché, un peu… Voilà. En fait, c'était l'un ou l'autre. Soit des adversaires auraient pu avoir été mal intentionnés, soit justement, au contraire, oui, du coup, on ne va pas trop l'approcher. Et je ne voulais vraiment pas faire face à tout ça. Donc, du coup, je me suis dit que c'était beaucoup mieux comme ça. L'équipe était vraiment au centre des conversations et c'était très bien. En sport collectif, souvent, on prend des douches ensemble. Comment vous faisiez pour cacher le petit bidon naissant ? Alors, du coup, avec le Covid, il n'y en a pas eu tant que ça, les douches ensemble. Donc, ça m'a bien sauvé. Grâce au Covid. Après, pendant les JO, écoutez, on y va, les serviettes, on se tourne. On se débrouille, quoi. Clac, clac, clac. On se débrouille. Vous savez que votre message, quand vous l'avez annoncé, ça a eu beaucoup d'impact, il y a eu beaucoup de réactions. Quel message vous avez envie de passer aux femmes qui ne sont pas forcément des grandes sportives, mais qui nous regardent enceintes aujourd'hui ? Quel est le message que vous avez envie de passer ? Vraiment, de s'affirmer, de prendre cette liberté, de faire ce choix. Après, il y en a qui ont des envies de maternité ou pas, mais lorsque l'on a, de pouvoir prendre la liberté de mener à bien ce projet. Et puis, qu'on peut très bien performer en étant enceinte, qu'on peut très bien s'arrêter pendant un moment et puis revenir à son niveau, à un meilleur niveau. Mais peu importe que ce soit dans le sport ou dans une carrière. Dans une vie professionnelle, artistique ou autre. De toute façon, on vous retrouve aux JO à Paris, et bien sûr avant. Mais à Paris, vous serez évidemment là. Merci infiniment d'être venus nous voir. Merci Valéria Nayaï. Encore bravo. Et puis vous, évidemment, vous revenez, vous nous tenez au courant de la suite et tout ça. On veut le faire partout. Oui, parce que comme ça, on les met dans notre générique de toute fin. Enfin, on vous expliquera. Merci Benjamin. C'est l'heure tout de suite de notre grand témoignage. Les yeux dans les yeux. Bonjour, Elie Sylvestre. Merci d'être dans la maison des maternelles pour nous parler de votre histoire. Six ans après, vous avez perdu le père de vos deux enfants, Mathieu, donc le 13 novembre 2015 au Bataclan. Je le disais tout à l'heure. Votre fils, à l'époque, il avait trois ans seulement. Vous étiez enceinte de cinq mois d'une petite fille. Alors évidemment, on imagine sidération au début. Et puis ensuite, vous avez dû apprivoiser l'absence, prendre soin de Gary, mettre au monde Thelma, gérer votre deuil, gérer celui des enfants. On n'arrive même pas à imaginer comment vous avez fait. Merci d'être avec nous pour évoquer cette vie, celle de vos enfants depuis ce drame. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est comment vous êtes reconstruits tous ensemble. On va revenir un petit peu en arrière, parce qu'évidemment, on imagine tous, après que vous ayez appris la nouvelle, il faut l'annoncer aux enfants. Comment est-ce que vous l'avez annoncé à Gary, puisque donc, à l'époque, il avait trois ans ? En fait, on a appris le décès de Mathieu dans la nuit du 14 novembre. Donc, ça faisait déjà 24 heures qu'on l'attendait. En fait, mes parents étaient chez moi, ma sœur aussi, avec son mari à l'époque. Et évidemment, je me souviens d'une nuit, d'une grande agitation. On était déjà épuisés par les 24 heures d'attente, etc. Donc, on était un peu confus. Et en fait, c'est ma sœur qui a eu une super bonne idée. Elle a dit, on appelle le SAMU, on prend conseil, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a appelé le SAMU, qui nous ont dit qu'on pouvait laisser dormir Gary. Parce qu'au début, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On le réveille, on ne le réveille pas. Si on le réveille, on lui dit quoi ? Quel mot ? Comment ? Voilà, donc, le SAMU nous dit d'attendre le lendemain, qu'on peut bien lui laisser une dernière nuit de quiétude. Et que, voilà, le lendemain, il sera temps de lui dire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu le lendemain. Je lui ai dit tout simplement, en fait. Je l'ai installé sur le canapé du salon. Et je lui ai dit que son papa était mort, en fait. Je ne voulais pas du tout lui cacher la vérité. Je n'en étais pas capable, en fait. Quand vous dites ça, vous dites que vous n'avez pas du tout utilisé de coquetterie de langage. Il n'y a pas eu, il est au ciel, il est... Non, il a disparu, il est parti. Un truc qu'on a tout à l'heure avec les étoiles. Je lui ai dit qu'il était mort, ouais. Je voulais qu'il sache de quoi il était question et qu'il sache tout de suite comment on allait devoir se battre, quoi. Parce que, voilà, on commençait un combat. Mais après, voilà, il y a les mots et on les utilise comme on peut. Dans ce moment-là, on est un peu, de toute façon, choqués. Vous parlez de combat. Donc, il y a le combat, effectivement. Déjà, il y a Gary, quoi, qu'il faut porter. Je ne parle même pas de vous-même. Mais il y a la grossesse aussi. Enceinte de cinq mois, donc il a fallu vivre la fin de grossesse dans le deuil, dans l'absence. Comment est-ce que vous avez pu apprivoiser toutes ces émotions qui sont déjà liées à la grossesse naturellement ? Alors, en fait, il y a le contexte, déjà. C'était tellement tendu. Tout était tellement agité. Moi, au milieu de tout ça, effectivement, j'ai dû gérer la perte de Mathieu. L'accompagné Gary menait à terme ma grossesse. C'était très compliqué. C'était un choc très grand. Et en fait, ça m'a plongée dans un état, je pense, de sidération qui m'a mis dans une sorte d'hypnose qui a fait que dans un premier temps, j'ai fait les choses assez machinalement. Donc, j'ai réussi à avancer comme ça, de façon un peu automatique. Et puis, en même temps, c'est développé chez moi un instinct de survie vraiment très grand qui m'a permis de faire face, en fait. Je me souviens que je disais que j'avais l'impression d'être sur une planche de surf et de voir arriver une vague beaucoup trop grande. Et je me disais, bon, voilà, je suis sur ma planche, je suis sur mes appuis, je tiens bon. Et voilà, je surfe sur les émotions, en fait. Je les ai prises les unes. Voilà. Oui, ça, c'était très important. C'est ce que j'ai mis en place et qui m'a beaucoup aidée. C'était de me dire, voilà, un jour après l'autre, interdiction de voir plus loin que le lendemain. Parce que ça aurait vraiment été trop compliqué. Je pense que ça m'aurait fait sombrer d'anticiper ce que j'allais devoir surmonter. J'aurais probablement fait un refus d'obstacle. Mais donc, voilà, un jour après l'autre et à l'intérieur de ces 24 heures, voilà, me concentrer sur des petites choses. Et le jour de l'accouchement, alors, qu'est-ce qui vous a tenu la main ? Parce que ça, c'était quelque chose auquel vous deviez penser quand même. C'est un moment... Oui, oui, mais toute cette folie, effectivement. Il a fallu aller accoucher à un moment donné. En fait, moi, je vis à Paris. Quand Mathieu est mort, j'ai assez vite compris que ça allait être compliqué de maintenir le projet d'accoucher ici. Et donc, j'ai décidé de retourner là où mes parents vivent. Ils vivaient à la montagne, en Savoie, dans un village qui s'appelle Boursamoïs, où je suis née. Donc, un mois avant le terme, je suis partie... Je suis retournée chez mes parents. En fait, je suis redevenue un enfant. Au moment d'enfanté, c'était une bizarrerie de plus. Mais en tout cas, voilà, c'était ça. Et en fait, j'ai contacté sur place une sage-femme qui s'appelle Laure, que j'aime d'amour, qui est venue vraiment une amie très proche et qui est venue me voir le soir où j'ai eu des contractions, qui m'a auscultée, qui m'a mise dans sa petite voiture et on est parties toutes les deux pour l'accouchement. Elle était là. Donc, vous étiez, elle et vous, toutes les deux. Oui, plus deux autres sages-femmes. Et puis, dans ces moments-là qui sont tellement intenses, il y a plein de fantômes bienveillants qui sont là. Et donc, il y avait évidemment Mathieu, c'est lui qui m'a tenu la main. Je pense à ce moment-là. Je devais avoir ma grand-mère. Enfin, j'ai senti... En fait, il y avait du monde. C'était un bon souvenir. C'était un beau moment. C'était beau. C'était merveilleux. Vraiment, c'était... C'était évidemment très dense. C'était un moment que je redoutais. J'étais très concentrée. Je me souviens de m'être dit bon, voilà, on y est, quoi. Il y avait un contexte d'angoisse, quand même. Et puis, en fait, c'était une des plus belles nuits de ma vie. Comment est-ce que vous faites pour pérenniser le souvenir de Mathieu avec Gary et avec votre fille qui ne l'a pas connue ? Vous en parlez souvent ? Oui, on en parle souvent. Oui, c'est très important pour moi, quand même, de maintenir le contact. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ce mot-là, mais on en parle souvent. Moi, j'en parle de façon très légère, parfois un peu moins. Donc, c'est parfois très cool et puis parfois un peu plus douloureux, mais on en parle tout le temps. Et puis, voilà, je fais aussi vivre le souvenir en parfois disant des choses qu'il aurait pu dire. Je le connaissais vraiment très bien et on était très différents. Donc, parfois, je dis des trucs qu'il aurait pu dire ou je prends des décisions qu'il aurait prises. Ça, c'est un peu un truc de moi-même. Et puis, après, le souvenir, on l'alimente aussi parce que mes enfants passent beaucoup de temps avec leurs grands-parents paternels, les parents de Mathieu, dont je suis très proche encore, qui ont été des super-parents et qui sont devenus des grands-parents extraordinaires. Donc, ça aussi, c'est important pour nous tous. Vous avez beaucoup de monde qui fait bloc autour de vous. Est-ce que vous avez parlé à vos enfants des circonstances de la mort de Mathieu ? Parce que c'est une chose d'annoncer le deuil déjà de leur papa, en tout cas, en ce qui concerne Gary. Mais nous, en tant que parents, qui essayons de protéger nos enfants coûte que coûte des horreurs de ce monde, là, en plus, quand ça concerne leur père, est-ce que vous avez réussi à trouver des mots ? Oui, oui, je n'avais pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder son enfant et lui dire que papa est mort sans lui dire ce qui s'est passé. Et là encore, je pense que, moi, c'était totalement impossible d'envisager, d'édulcorer la vérité. Donc, j'ai adapté, je crois, mes mots à l'âge de Gary qui avait trois ans. Donc, je lui ai simplement dit que son papa était allé à un concert et qu'il y avait des méchants qui étaient venus, qui avaient tué plein de gens dont son papa. Et que, voilà, c'était... Et aujourd'hui, vous lui en parlez un petit peu plus concrètement, il pose des questions ou pas ? Oui. Oui, oui, il pose des questions. Ce n'est pas évident, d'ailleurs, de faire évoluer le récit, en fait, mais c'est lui qui me le demande. Donc, l'histoire s'étoffe petit à petit. Car aujourd'hui, presque six ans après, comment est-ce que vous allez ? Déjà, vous êtes debout. Pour quelqu'un comme moi, c'est déjà hallucinant de vous voir debout, comme ça, souriante. Non, non, mais on a une force qu'on ignore. On va bien, on va bien tous les trois. Ce n'est pas toujours simple, mais on va bien. On a beaucoup parlé de notre histoire. On l'a intégrée, on l'a acceptée, on l'a un peu métabolisée, en fait. Elle fait partie de nous. On va bien. Vous avez refait votre vie ? Oui, j'aime bien cette... Oui, j'aime bien cette question un peu franche. Alors sinon... Non, mais parce que c'est un vrai sujet, parce que j'imagine qu'il y a la culpabilité, surtout quand c'est un drame aussi terrible, qui fait partie de l'histoire de tout le monde en plus. Donc, il y a les regards. Vous avez rencontré quelqu'un combien de temps après ? J'ai rencontré quelqu'un relativement rapidement après, même, certains d'y vont très rapidement, mais moins de deux ans, en fait, après la mort de Mathieu. Je l'ai rencontré dans une librairie. Ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas quelque chose que j'envisageais, ce n'était pas quelque chose que je souhaitais, mais voilà, ma vie a été percutée par cet homme et j'en ai été très heureuse pour moi, en fait, de me dire « Oh, là, quelle bonne nouvelle, mon cœur est intact. » Et voilà, parce qu'il y a différentes larmes, en fait, après ce choc, j'ai pleuré, j'ai eu des larmes de la perte, du manque de Mathieu, et puis j'ai eu aussi pas mal de larmes sur mon sort, en fait. Je me disais « Mais ma pauvre, t'as 35 ans, t'es veuve, t'as deux enfants, ça n'a aucun sens, tout ça. » Et donc, au-delà du fait qu'il m'a reconnectée que j'étais plus qu'une veuve et une mère, il a aussi séché ces larmes-là, quoi. Et donc, il n'y a pas eu de culpabilité ? Alors, pour moi, non, il n'y a pas eu de culpabilité, non. Non, j'ai vraiment été contente pour moi. C'est vraiment quelque chose de sentir ses joues qui rosissent à nouveau, quoi. Des papillons ? Oui, et je me suis dit que je méritais bien ça, quoi. Donc, j'étais très heureuse pour ça. Et puis, c'est lui, en fait, qui un soir, assez vite, m'a mis sur le sujet de la culpabilité parce qu'elle rôde quand même autour de ses histoires. Et en fait, je n'y avais pas vraiment réfléchi, mais je lui ai dit tout de suite, tu sais, moi, je ne trompe personne et je ne trompe personne. Donc, tout ça est assez naturel, pour moi, en tout cas. Alors, je sais que vous êtes très investie dans la cause des jeunes veuves parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Mais c'est vrai, c'est un sujet et pourtant, il y en a quand même beaucoup, évidemment. C'est un peu la raison de votre présence sur ce plateau. Quel message est-ce que vous pourriez passer à ces jeunes femmes qui ont perdu prématurément leurs conjoints, ces jeunes hommes aussi ? Est-ce que vous avez des conseils ? Alors, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages. Je n'ai pas toujours su où me placer pour y répondre parce que, voilà, j'ai compris, en fait, récemment qu'effectivement, des gens qui perdent leurs conjoints jeunes, il y en a plein et on n'en parle pas. Moi, je suis une veuve qui est identifiée, on m'a vue et donc, on me demande, enfin, parfois, on me demande des conseils, etc. C'est toujours délicat pour moi, donner des conseils parce qu'il n'y a évidemment pas de recettes qui fonctionnent pour toutes les histoires ou pour toutes les personnalités. Moi, ce que je sais, c'est que, voilà, je peux témoigner, c'est ce que je fais ici. Si ça aide quelqu'un, je suis ravie. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, d'ailleurs. Je peux dire ce qui m'a aidé, moi. Je sais que, il y avait ça, ce truc des 24 heures. Je ne vois pas plus loin que les 24 heures. À l'intérieur de ces 24 heures, je me concentre sur des petites choses. Moi, j'ai été suivie par un psy tout de suite après les attentats et ça, je le conseille vraiment aussi. Oui, il faut se faire accompagner. En fait, c'est un tel traumatisme de perdre son conjoint avec ou sans enfant, d'ailleurs, qu'à un moment donné, c'est quand même bien d'avoir un moment pour soi où on s'arrête, où on réfléchit avec quelqu'un dont c'est le métier et qui n'est pas un proche. Le deuil, c'est un peu une route de montagne accidentée. C'est quand même pas mal d'avoir de temps en temps un copilote qui maîtrise le 4x4 dans certains virages. C'est vraiment ça. Et puis, je ne sais pas, ce que je peux dire aussi, c'est de prendre soin de soi. Au milieu de tout ça, il ne faut pas trop s'oublier. Et ça, ce n'est pas évident. Au début, on est happé par la paperasse, par la douleur des autres, par les enfants qu'il faut aider. Et en fait, moi, j'ai pris conscience de ça pas tout de suite. Mais quand j'en ai eu conscience, ça a quand même été important pour moi de me resserrer autour de ma peine parce qu'en fait, c'est ça aussi qui aide les enfants. C'est que pour être une bonne mère, il faut d'abord être une femme épanouie. Et pour ça, il faut du temps. Et c'est du boulot, en fait. Merci Aurélie Sylvestre d'être venue ce matin. C'est une leçon de vie, évidemment, pour tous les parents qui nous regardent et qui traversent des épreuves, quelles qu'elles soient. Je rappelle votre livre, Nos 14 novembre, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. Alors, Hélène Romano, que je vais vous présenter, c'est une psychologue spécialiste du deuil qui va répondre tout de suite à toutes les questions que vous vous posez, notamment, je pense, l'annonce, parce que ça, c'est un moment clé, comment on parle aux enfants de toutes ces horreurs. Merci mille fois Aurélie Atricu. Merci. Et donc, pour poser toutes vos questions à Hélène Romano, n'hésitez pas, vous nous les envoyez par SMS au 41555 ou sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook ou Instagram. Le hashtag, c'est LNDM. Oui, excusez-moi, je suis un peu perturbée par ce témoignage, surtout qu'elle est tellement intelligente, intense, je trouve qu'elle a une telle analyse que c'est vraiment impressionnant. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des traumatismes. Vous avez écrit beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet du deuil comme accompagner le deuil en situation traumatique. C'est aux éditions Dunod. Est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer le deuil brutal d'un de ses parents à un enfant ou d'un grand-parent puisque dans la logique des choses, à un moment, on va tous devoir le faire ? Alors, on parlait tout à l'heure des coquetteries de langage. Ça serait notre premier réflexe. Est-ce que c'est le bon ? Alors, le premier réflexe, ce serait d'essayer de médiatiser, c'est-à-dire de ne pas d'emblée se précipiter à annoncer et de bien recadrer le fait que c'est un médecin qui fait le constat de décès. Papa a eu un accident très grave. Le docteur qui s'occupait, il m'a dit que c'était très grave. Son cœur s'est arrêté. C'est le médecin qui l'a dit, ce n'est pas nous qui le disons. C'est ça, parce que chez l'enfant, celui qui dit qui est. Donc, si moi, directement, je dis, papa est mort, comme le témoignage de risque, on peut tout à fait comprendre et à tes zéros, on fait ce qu'on peut comme on peut. Mais dans l'après-coup, si on pouvait anticiper, ça serait préférable d'essayer de dire, voilà, le docteur a dit que, ce qui est une réalité, le cœur s'est arrêté parce que mort chez un enfant, papa est mort, mais il m'emmène au judo ce soir. Ça ne veut rien dire. Alors que le cœur, chez un tout petit, ça a du sens. Le cœur s'est arrêté, le cœur est cassé, le cœur était malade. Le cœur s'est arrêté et le docteur m'a dit que papa était mort. Papa est mort. Et le mot mort, en effet, est important à prononcer. Il est au ciel, il est parti, il va revenir. Alors ça, on oublie, il est au ciel. On oublie parce qu'il est au ciel. On a des enfants qui avancent après comme ça, qui mettent la tête, les mains sur la tête parce qu'ils ont peur. Mais peu importe l'âge, même quand il a deux ans. Non, peu importe l'âge. Le mot mort, il est important. Décédé, ils ne comprennent pas. Parti, il est parti, il va revenir. Je n'ai pas été gentille pourquoi il est parti. C'est vrai qu'il est parti, c'est quand même une expression même pour les adultes. Il a disparu, ça paraît aussi. Il s'est endormi. Bonjour après les troubles du sommeil. On sait dans le suivi des enfants que le préférable, c'est de pouvoir utiliser le mot mort, même s'il est violent, il est dur. Et une petite marche avance, c'est le cœur s'est arrêté. Et ça, c'est universel. Les enfants, tout petit, ils comprennent. Les plus grands aussi, même des adultes sous le choc, le cœur s'est arrêté. Ah oui, donc c'est grave, il est mort. Voilà. Alors si on dit qu'il est mort d'emblée, un petit, trois ans, mort. Hélène Romano, on a reçu une question envoyée pour vous en vidéo par Laurence. Regardez. Bonjour, je suis Laurence et je suis maman de deux garçons de 13 et 14 ans. Quand une maman refait sa vie, comment expliquer qu'on n'oublie pas le père ? Merci pour votre réponse. Une question que beaucoup de mamans endeuillées se posent, on continue sa vie, on refait, on continue sa vie. C'est aussi expliquer aux enfants qu'il y a une force de vie. La mort fait partie de la vie. Le deuil, ce n'est pas l'oubli. Papa, il est dans nos cœurs, il est dans nos pensées. Il disait, on en parle. Des fois, ça fait du mal. Des fois, c'est un peu plus facile. Ça peut devenir un tabou dans certaines familles. On n'ose plus parler. Tout à fait. Et on sait, dans le suivi des enfants, quand on n'a pas parlé du parent mort quand les enfants étaient petits, ils ont oublié. Alors que quand on en parle, sans en faire un héros, mais on en parle de façon, des fois, drôle, de façon, des fois, émouvante, de façon, papa, il serait là, il dirait ça, il dirait ça. L'enfant inscrit dans sa mémoire l'aspect sensoriel. Donc, c'est très important d'en parler, naturellement, comme le disait Aurélie. Et quand on continue sa vie, de ne pas le vivre avec culpabilité, d'expliquer aux enfants ce n'est pas parce que j'ai un nouvel amoureux que j'oublie, papa. C'est un nouvel amoureux dans une continuité de vie. La vie est un continuum avec des épreuves, des moments heureux. Et c'est aussi une force de vie que de leur dire, voilà, on ne va pas s'arrêter à un décès, à une mort tragique. La vie, elle est aussi faite de moments heureux. Laine Romano, on vous retrouve tout à l'heure pour notre deuxième émission, La Maison des Maternelles à votre service. On aura encore beaucoup de questions à vous poser. Yasmine va nous parler d'un sujet un petit peu plus léger, ce sera le tube de l'été, la kiffance. Carrément plus léger. Hélène, si vous ne connaissez pas ça, c'est un gros problème. Je vais m'instruire. Attendez, je veux dire, c'est étrange qu'ils écoutent des musiques comme ça. Autant faire semblant de les aimer, au moins les connaître. Marie Perrano sera avec nous pour nous montrer comment organiser le bureau de nos adolescents et de nos grands-enfants, pas de nos enfants, pour qu'ils puissent faire leurs devoirs. Écoutez-moi bien. Sans vous, tout seul, formidable, en autonomie. Et puis, pour les fans d'Amour, Gloire et Beauté, patience, parce que je sais, il y en a certains parmi vous qui disaient, c'est bon, c'est gentil, nous, on veut retrouver Bridgette. Et ils seront là à 10h10. Vous avez un côté Bridgette, vous, un peu, non ? Oui, ça va, c'est la jeune. Vous m'auriez dit Brooke, parce que comme vous ne regardez pas, en vrai, j'y fais au pif. Brooke Logan, c'est plutôt moi. À tout de suite pour la Maison des Maternelles à votre service. Bienvenue dans la Maison des Maternelles à votre service. J'entends là, Benjamin Muller qui me dit, mais danse, danse, c'est couton de voix pendant le générique. Non, mais ça ne va pas. Bon, bref, on va parler un petit peu de ce qui va se passer dans cette émission. Une émission qui va vous guider, vous conseiller, répondre à toutes vos questions sur l'éducation, la santé, le bien-être de toute la famille, vos enfants, vos petits-enfants. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez ? On s'entraide et on les aide à mieux grandir. Voilà. Non, attendez, on n'est pas parfait, pas d'injonction dans cette émission. On ne dit pas ce qu'il faut faire. On est tous dans la même galère. Marie-Père Arnaud. Oui, re. Re, mon ami. Alors, le SAV des parents, qu'est-ce que c'est que ça, donc, aujourd'hui ? Alors, écoutez, le SAV des parents, c'est bien simple. Vous avez un problème, petit coup de fil à Marie, petit texto à Marie, petit Instagram à Marie qui va venir chez vous et en tout cas, essayer de faire en sorte que ça aille mieux pour vous dans votre vie de parent. Donc, vous parlez à la troisième personne comme Alain Deloitte. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est France 2. Maintenant, moi, je parle de moi en disant elle. Yasmine Nouglis, alors, vous, vous nous aidez donc à mieux comprendre ces êtres très étranges, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, de façon à garder le lien, à rester connecté avec eux et ça n'a l'air de rien et là, très sérieusement, on sait que c'est crucial. Avec bienveillance. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est le tube de l'été dont vous nous parlerez. Benjamin Muller. Je vais faire comme Marie, je vais parler de moi à la troisième personne. Donc, le gars en bleu, attend vos messages, vos commentaires sur les réseaux sociaux, notamment les questions pour Marie et puis les questions pour Hélène Romano qui revient tout à l'heure. 41 555 par SMS. On est en direct, vraiment, n'hésitez pas, Twitter, Facebook et Instagram. Le hashtag, c'est... Elle est menée. Bien, c'est bien. Mais là, vous étiez bien. Non, je vais vérifier. Je vais vérifier. On m'a dit, il faut régulièrement vérifier qu'elle soit connectée. Pathétique. Allez, c'est l'instant tuto de Marie-Père Arnaud. Donc, chaque mardi, chaque jeudi, vous allez venir en aide aux parents qui en ont besoin, sachant qu'on en a tous besoin, par défaut, évidemment. Et vous allez parler, certes, des femmes enceintes, des bébés, etc., mais aussi des enfants, des ados, de leurs grands-parents. Donc, il y a de quoi faire. Vous avez du boulot. Cette année, et c'est le SAV. C'est comme ça que ça s'appelle. Je ne m'occupe juste pas des rongeurs. Désolée. Alors oui, aujourd'hui, le SAV est très simple. Il va s'adresser aux parents d'enfants qui sont rentrés au collège. Alors, c'est mon cas. J'en ai deux au collège. Et je ne sais pas vous, mais moi, mes enfants, à l'école primaire, ils faisaient leurs devoirs sur la table de la cuisine. Entre la soupe, les chips, le petit verre de... Vous êtes en train de me décrire hier avec mon fils. Oui, en train de vous énerver dans le bazar, etc. Ça peut être un problème à l'entrée au collège. Regardez, c'est Caroline qui m'a envoyé cette question. Salut Marie, Gabin rentrant 6e en septembre et j'aimerais quelques conseils pour aménager correctement sa chambre et qu'il puisse être à l'aise pour travailler en autonomie. Autonomie, on en rêve tous. Ça veut dire sans nous. C'est ça. On ne s'énerve pas après le problème de maths, on ne s'énerve pas après la poésie que personne ne connaît. Alors moi, je ne suis ni Stéphane Plaza, ni Valérie Damido, ni Sophie Fergiani, je suis nulle en homestaging. J'ai donc fait appel à Léna Dur. C'est bien que c'était que des animateurs qui ne sont pas sur le service. Oui, mais j'ai cherché des gens qui faisaient des choses pour l'aménagement de la maison sur France 2 et écoutez, je n'en ai pas trouvé. Une idée peut-être. Écoutez, donc bref, j'ai été avec Léna Dur qui est ergothérapeute. Alors le principe de son métier, c'est qu'elle reçoit à son cabinet des enfants qui ont des difficultés à travailler et qu'elle les aide, évidemment, mais elle peut aussi se rendre chez vous et c'est ce qu'elle a fait avec moi et Charlotte Finet avec sa caméra pour essayer d'aménager justement un espace de travail sympathique pour ce petit Gabin. Bon Gabin, pour demain, 14 x 32 et moi, je vais faire le losange. On aura fini. Hop ! À table ! Ah bah non, non, je désolée, ce n'est pas du tout pratique. On est en train de faire nos maths. Bonjour Léna ! Bonjour ! Merci de venir en aide à Gabin. Pour nous aider à trouver une vraie bonne solution, j'ai fait appel à une ergothérapeute qui s'appelle Léna Dur et qui va justement nous aider à aménager un bel espace de travail pour Gabin. Travailler dans la cuisine, ce qu'on fait tous en tant que parents, c'est plus pratique, on peut gérer le repas, on peut gérer les coups de téléphone, on peut gérer plusieurs enfants. C'est peut-être pas génial pour Gabin ? Non, c'est un peu compliqué et c'est vrai qu'avec tout ce bazar, on a du mal à s'y retrouver. Entre le manque de concentration, le bruit autour, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Et là, donc Gabin, tu rentres en quelle classe toi ? En sixième. Donc là, c'est ton espace de travail. Léna, est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui vous claque ? La professionnelle arrive et elle voit quelque chose qui ne lui plaît pas ? Alors, il y a pas mal d'affichages. Je pense que, voilà, t'aimes bien les affiches, je trouve ça très joli aussi, mais c'est quelque chose qui peut te dissiper très rapidement. On a deux solutions, soit limiter, retirer les affichages ou alors intervirtir le bureau avec le meuble que vous avez juste là à côté de la fenêtre. Donc là, c'est Gabin qui décide. On fait quoi ? Qu'est-ce que tu décides ? On change l'endroit du bureau. On change l'endroit du bureau. T'as pris tes muscles ? Oui. Alors, on y va. Alors, viens voir, sous les pieds, on va garder ça. Toc ! L'idée, c'est d'avoir les hanches à peu près à 90 degrés et les genoux et d'avoir vraiment les pieds qui reposent à plat sur quelque chose, une surface dure. Finalement, de ne pas avoir les pieds qui reposent sur quelque chose, ça peut poser des difficultés au niveau de la concentration. On va être vraiment concentrés sur notre positionnement plutôt que sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, on a vu que la posture, elle était bien. Par rapport à son bureau, comment on est ? Alors là, pour le coup, ça ne va pas du tout. Le bureau est beaucoup trop haut. Les bras font vraiment l'avion. D'accord. Très bien. Donc, il va falloir qu'on surélève Gabin ? Exactement. Au niveau des fesses et au niveau des pieds. Ajoutage de livre. Hop là. Ah, c'est pas mal, hein ? Alors, Gabin, tu t'es mis 10 minutes de quoi, là ? 10 minutes de géographie. C'est bien, la géographie, hein, Léna. C'est vachement bien. Ouais, on aime bien. Je travaille slow, je me suis tranquille. Oui, bah oui. Merci, Léna, en tout cas, pour cette aide. Et puis, j'espère que chez vous, ça vous aura été utile. Bah, carrément, surtout que ça ne paraît pas foufou, quoi. Je veux dire, voilà, avec des choses simples, on peut les autonomiser vachement bien. Oui, en fait, on s'imagine toujours qu'il va falloir réaménager, réinvestir systématiquement. Pas du tout. Là, par exemple, clairement, le coût de l'affichage en face du bureau, on essaye de décaler le bureau à un endroit où il n'y a rien, où il a la lumière directe. L'assise, ça, c'est super important. Moi, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout bien installés à la cuisine, pour le coup. Donc, n'hésitez pas, il y a les chaises, même les chaises évolutives qu'on avait quand on était plus petit, elles sont très bien parce que, justement, on peut ajuster l'assise et les pieds et ainsi être à bonne hauteur. Ça vaut pour nous aussi la posture en avion, ça marche aussi. Voilà, donc là, c'est vraiment des petites choses qu'on peut faire chez soi sans ajouter de matériel. Évidemment, vous me connaissez par la suite, un petit peu plus tard dans l'émission, je vous ai quand même fait un petit shopping matériel, ça, c'est sûr, pour justement, si votre enfant a pour le coup du mal à se concentrer parce qu'il bouge tout le temps, parce qu'il faut qu'il grignote un truc. Voilà, il y a plein d'astuces à avoir au quotidien. C'est le cas de tous les enfants. Voilà, les petits stylos quatre couleurs qui claquent dans les dents. D'ailleurs, premier conseil, ne jamais donner le bain des enfants avant les devoirs. Voilà, ça, c'est quand même déjà pas mal. À tout à l'heure, Marie, donc, pour le shopping qu'on vous invite à faire si vous voulez autonomiser vos enfants pour leurs devoirs. Et puis, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les infos de ce que vous dit Marie chaque jour, tous ces tutos sur lamesondesmaternelles.fr. C'est bien, Yasmine, parce qu'avec vous, on a encore un petit air de vacances. Voilà, depuis hier, quand même, vous prolongez un tout petit peu. Pour les comprendre, il y a Yasmine Auglis. Donc là, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé cet été dans la playlist de nos ados. Et je pense que... Et pas que les ados, d'ailleurs, vous allez voir. Difficile d'avoir passé l'été sans avoir entendu ce refrain. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite france. Alors, moi, pardon, j'ai écouté que Elle Debert. Bon, les gars, les gars, maintenant, c'est pour vous. Donc, le rappeur qui chante ce titre s'appelle Naps. Il fait partie de la bande organisée. C'est le collectif de rappeurs marseillais qui squatte les charts depuis l'année dernière, en tout cas, qui plaît beaucoup aux jeunes. Aujourd'hui, grâce à cet album, à ce single, en tout cas, ce rappeur est quand même en possession d'un double disque de diamant. On peut le dire. Moi aussi, j'ai un double disque de diamant avec mon titre « Ouvre ton cœur » que j'ai sorti en Belgique en 2006. Diamant ou... Bon, donc, lui, il a un double disque de diamant. Et en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on peut être fière de lui parce qu'il vient de la cité de Herbel, qui est une des plus sensibles de Marseille. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que toute la cité phocéenne est fière de lui. Cet été, quand je suis arrivée à l'aéroport de Marseille, c'est véridique. J'ai pris cette petite vidéo, regardez. J'arrive, j'arrive et qu'est-ce que je vois ? Le soleil couchant, déjà. J'ai une pub en mode kiffance. Donc, c'est-à-dire que ce titre, voilà, là, je me suis dit c'est vraiment un phénomène. Là, c'est une application, en fait, de contenu musical qui en a fait sa pub à l'arrivée à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était officiel. Moi, c'est quand même dingue parce que, heureusement, vous existez. Moi, je suis totalement passée à côté parce que je pense qu'il y a des enfants petits, 5 et 7, donc ils n'ont pas, voilà. Vous allez voir que pas forcément. En tout cas, ce titre, il est sorti au printemps mais c'est réellement cet été qu'il est devenu l'hymne de la jeunesse. Alors, une jeunesse qui, quand même, à cause de tous les confinements, ne pouvait pas se regrouper, ne pouvait pas se retrouver. Et c'est le titre le plus streamé de l'année sur Spotify. D'accord ? Et si vous voulez encore un petit argument pour vous convaincre, le hashtag la kiffance sur TikTok, c'est 29 millions de vues. Comme LMDM. Si on additionne les 5 ans. Et donc la kiffance, en fait, c'est un mot qui est devenu un néologisme pour les jeunes parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on ne dit plus je kiffe, on dit je suis en kiffance. Je suis dans la kiffance. Je suis dans la kiffance. Je suis dans la kiffance. Ce n'est pas je kiffe. Voilà. Tout ça pour ce titre. D'accord ? Donc là, il a quand même réussi un truc extraordinaire. Et je vous l'ai dit, les plus jeunes ne sont pas passés à côté. cet été, dans un club de vacances. Regardez ! Les enfants de Yasmine. Oui, ce sont mes enfants. Et alors ? Ils sont entourés d'ados. Ils sont entourés d'ados, c'est vrai. Mais bon, alors qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson ? En fait, il faut savoir qu'il y a quand même plein de... Il y a un langage un peu codé et je voulais quand même décrypter. Par exemple, là-dessus, quand il dit ça. Le petit pépouze ? Double lecture. Un petit pépouze sur le mont Fujiyama. Un petit pépouze sur le mont Fujiyama. Moi, mes enfants, ils croient encore qu'ils lâchent un pet sur le mont Fujiyama et ça me va hyper bien. On est bien d'accord. En tout cas, rien que pour une phrase, Naps, je pense qu'il va s'attirer les amitiés de toutes les mamans de France. Je cite, je fais plaisir à ma mère. Dans le ménage, elle a trop souffert. Ma mère, c'est ma reine. Je ne la laisse même pas mettre le couvert. Donc moi, Naps, je te le dis, je te remercie parce que depuis deux mois, du coup, je dis à mes enfants, fais comme Naps, en fait, mets le couvert. Et faites pareil. Je vous invite, du coup, à vous servir de Naps. Vous avez vu comme Yasmine dans la kiffance. En tout cas, vous êtes grands-parents. Ce soir, si vous avez vos petits-enfants au téléphone, vous leur dites, alors, tu es dans la kiffance de ta rentrée ? Et là, tout à coup, grâce à Yasmine, franchement, vous n'êtes plus les grands-parents d'hier. Vous voyez, il y a quelque chose qui a changé. Merci beaucoup, Yasmine. Bon, maintenant, téléspectateurs, vous avez le choix. Soit, vous restez sur France 2. Pour la kiffance. Pour la kiffance. Et vous retrouvez Brooke, Logan et toute la MIFA d'Amour, soit kiffance toujours. Vous restez avec nous. On ne vous cache pas qu'on est content si vous restez avec nous. Pour faire, vous allez voir que c'est tout simple. Rendez-vous sur France.tv avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Vous pouvez donc soit scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran, soit tout simplement vous allez sur Internet, vous tapez dans votre navigateur France.tv. Je le fais vraiment doucement et tout parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont un petit peu de mal. Vous tapez France.tv, cliquez, la maison des maternelles et on arrive dans un instant. Oui, vraiment, c'est dans quelques secondes. Demain, soyez avec nous à 9h25 pétante. Nous recevrons Céline, une autre maman Courage. Son fils de 9 ans souffre de TOC. Évidemment, ça gâche leur vie au quotidien. Elle viendra témoigner dans cette émission. On va se quitter avec les bébés du jour qui sont venus au monde dans les dernières heures et ça, c'est notre meilleur moment. Et si vous avez un enfant, un petit bébé ou un petit enfant qui vient de naître, bébédujour.com pour nous envoyer les photos. A tout de suite sur France.tv ou à demain. Sur France 2. Sur France 2. Je ne sais plus. Pardon. Nous voici donc sur France.tv dans la maison des maternelles à votre service. Eh bien oui, l'émission, je vous l'ai dit, on est dans la kiffance comme disait Yasmine il y a quelques secondes. On est surtout dans la modernité. Ah oui. Voilà. Parce que nous, on est à la télé mais on est aussi sur France.tv. En numérique. Voilà. Sur France.tv. Alors notre experte, la psychothérapeute Hélène Romano est toujours avec nous ainsi que toute l'équipe. Et pour poser vos questions à Hélène Romano sur le deuil et sur les traumatismes dans les familles, on attend toujours vos messages 41555 par SMS ou les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook ou Instagram. A vos questions. C'est parti. Ah ça va, c'est la deuxième. Ok, le jingle part un petit peu tard mais bon. Hélène Romano, vous êtes prête pour répondre à toutes les questions de nos internautes ? Oui. C'est parti. Si je dis non, là on est mal. Si vous dites non, on est mal. On peut parler de la kiffance avec vous, sans doute un point de vue. Mais je ne crois pas que ce soit pour ça. Peut-être plus sur le deuil que sur la kiffance. Alors justement, merci beaucoup. Il y a des questions là-dessus, vous vous en doutez. Il y a Jeanne qui dit j'ai perdu mon mari il y a deux mois. Je voulais savoir s'il était conseillé d'emmener régulièrement les enfants sur sa tombe. Alors il est conseillé de leur proposer. On n'impose pas ces visites-là. Il y a beaucoup d'enfants qui vont dans les cimetières ou dans les colombariums de façon très gaie. Et ça peut paraître étonnant mais c'est important pour eux, c'est un lieu de mémoire qu'ils comprennent qu'on n'oublie pas et qu'il y a un espace, il y a un endroit. Ça peut être un colombarium, ça peut être un endroit où les sangs ont été dispersés, ça peut être un cimetière où la personne décédée est. C'est la maison des morts, c'est le lieu de recueillement. Ça c'est important et on peut y aller, on leur propose. Et ce qui est important, c'est pas de leur imposer. Ça c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Vous dites on peut y aller et ça peut être gai. Ça peut être très gai. Alors là c'est tout récent, ça fait deux mois. Oui mais même pour des petits qui n'ont pas encore intégré que la mort c'est pour toujours. On va tous mourir et ça ne s'attrape pas. Ça c'est vers 10-11 ans. Pour un petit aller au cimetière, il n'a pas encore intégré que ça serait pour toujours. Donc il ne va pas y aller de façon aussi triste qu'un adulte. C'est important que les adultes s'autorisent à être tristes parce que c'est naturel, c'est la vie. Et ça permet aussi après à l'enfant de pleurer parce que après les parents disent qu'ils ne pleurent pas. Oui mais si vous ne pleurez pas, ils ne risquent pas de pleurer. Enfin c'est le cercle infernal. Et ils peuvent y aller, mettre des fleurs, mettre des messages. Au moment de Noël, ça peut choquer. Il y en a qui mettent des petits sapins, des petits cadeaux. C'est la vie aussi un cimetière. C'est une continuité dans la vie. Ça peut choquer. Après chacun fait comme il peut. Je suis bien d'accord avec vous. Mais vous avez certaines personnes qui sont choquées par ça. Ce qui est important, c'est de permettre à l'enfant de faire ce qu'il a envie. Oui. Delphine nous demande quand un enfant ne verbalise pas sa tristesse lors d'un deuil, quels sont les signes qu'il doit valer ? Compliqué de lui répondre là en deux minutes. Il y a des signes très visibles externalisés. L'enfant va être en retrait, ne plus jouer ou avoir des jeux où il répète papa qui a fait un arrêt cardiaque, papa qui tombe. Des jeux bizarres. Ça, ça doit alerter. Une rupture dans le comportement. Mais on a un très grand nombre d'enfants, surtout des petits, qui vont être hyper adaptés, ce qu'on appelle en faux self et ils ne vont rien montrer. Et là, le parent, il ne faut pas qu'il hésite à utiliser ce qu'il ressent. Par exemple, quand je te vois comme ça rigoler, plaisanter, mettre la musique à fond, kiffer des musiques ou je ne sais quoi. Être dans la kiffance. Pardon, être dans la kiffance. Je ne sais pas encore. être dans la kiffance. Comme si papa n'était pas mort, je me dis que peut-être tu n'es pas triste ou que peut-être tu prends sur toi pour ne pas montrer que tu es triste. Et utiliser ce qu'on ressent, ça, c'est important pour le dire, je ne suis pas dupe. On a beaucoup d'enfants qui ont thérapie, qui nous disent qu'ils font face à leurs proches sans pleurer pour ne pas que les autres s'effondrent. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tristes, ils ont une autre façon de gérer leur deuil. Vous disiez tout à l'heure que l'enfant ne visualise pas la mort. À partir de quel âge, en fait, ils comprennent réellement ? Dans les études nord-américaines, parce qu'en France, on n'a pas pu en faire, c'est 9-10 ans. Ça nécessite à la fois de se représenter le temps, d'avoir la maturité cognitive pour se représenter la temporalité, l'espace, etc. Avant 9-10 ans, c'est compliqué. Donc, avant 9-10 ans, on n'est pas mort pour toujours, on ne va pas tous mourir et surtout, si papa meurt, maman va mourir. D'où l'importance d'accompagner les endeuillés, les parents, parce que les enfants ont très peur de ça mais il ne le dira jamais. Charline, à l'instant, qui nous envoie, comment préparer un enfant de 2 ans, donc un tout petit, au décès d'un parent suite à une longue maladie ? D'ailleurs, ce qui est valable pour les parents, pour les grands-parents aussi. Oui. Alors, c'est quelque chose qui est très différent qu'une mort violente comme les attentats dont on a parlé tout à l'heure parce que quand quelqu'un est malade et qu'il a sa raison, sa pensée, il peut préparer lui-même son départ. Moi, j'ai eu des papas qui ont fait des films, qui ont laissé des petits cadeaux, des messages, des lettres, qui des fois choisissent le prénom de l'enfant avant qu'il ne naisse si la maman est enceinte. Ça fait aussi partie des choses importantes à penser. C'est différent si le proche, le grand-parent n'a plus toute sa tête et là, c'est important pour le parent, même si l'enfant est petit, de lui dire « Je suis triste parce que papy, il est très malade et il est très, très, très malade. Les médecins ne peuvent plus le soigner et peut-être qu'un jour, je vais apprendre que son cœur s'est arrêté et que papy, il est mort. C'est pour ça que je suis triste. L'enfant ne va pas forcément comprendre ce que ça signifie mourir, mais il va comprendre que son parent est triste pas à cause de lui mais parce qu'il se passe quelque chose de douloureux dans la famille. On a une question de Paul qui dit « Mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans mais j'ai l'impression que mon deuil affecte mes relations aux hommes. Est-ce que c'est courant ? » C'est courant. C'est ce qu'on appelle en deuil n'a pas été suffisamment accompagné ou les proches ont fait ce qu'ils ont pu mais peut-être pas de façon plus ajustée possible. Ce que j'aurais envie de lui dire c'est qu'on peut toujours reprendre ça avec un travail thérapeutique. Il y a des thérapeutes spécialisés pour pas que le deuil, la peur de l'abandon, la peur de la mort, cette angoisse extrêmement forte qui peut être envahissante, pas chez tous les enfants en deuil et certains ont une force de vie incroyable mais chez certains n'hypothèquent pas leur devenir et leur permettent d'en faire une force et de ne pas être handicapée par ça. On a une bonne question de Marion qui dit on parle souvent des étapes du deuil est-ce qu'elles existent réellement ? C'est l'heure de se rappeler de vos cours de psychologie. Alors pas d'étape du deuil on n'utilise plus ce terme-là les étapes du deuil avaient été proposées par une psy qui s'appelle Isabelle Kobleros pour des occidentaux par des occidentaux la représentation du deuil on est interloqué on est en colère après on est triste après on accepte déjà le mot accepter il est complètement benny maintenant on s'adapte c'est très différent et ces étapes-là je ne connais pas une personne en deuil qui accepte la mort de son proche on s'adapte on apprivoise on fait ce qu'on peut accepter on passe à autre chose je ne connais pas peut-être qu'il y a mais globalement c'est hyper culpabilité globalement on est au niveau de la communauté internationale avec le terme on s'adapte on apprivoise et on n'oublie pas bien évidemment donc ces étapes-là sont valables chez des occidentaux chez d'autres personnes de culture traditionnelle c'est très différent pour avoir un enfant qui meurt ça peut protéger les autres enfants donc ça peut paraître étonnant mais il n'y aura pas du tout les mêmes modes d'expression de la souffrance et c'est important de le savoir pour ne pas stigmatiser des gens qui ne vont pas réagir comme vous imaginez il y a des gens qui face à un corps vont être très silencieux d'autres qui vont être très festifs chanter pour accompagner l'âme du mourant tout est respectable donc les étapes du deuil comme le travail du deuil ce sont des termes qu'on n'utilise plus trop Françoise nous demande si le syndrome post-traumatique de l'enfant est différent de celui de l'adulte oui il est différent il va être différent selon les âges de l'enfant parce que l'enfant c'est de 0 à 18 ans si on est au niveau juridique un bébé a des manifestations très particulières au niveau du deuil avec des régressions avec des difficultés d'attachement un enfant il va être plus anxieux il va manifester par des comportements souvent d'anxiété des difficultés à séparer des jeux bizarres un retrait une perte des acquisitions un adolescent il va plus être dans l'opposition dans l'isolement pour faire court donc les manifestations sont très différentes un point très important ça peut se manifester tout de suite ou des fois des mois des années après à des moments importants à l'adolescence quand ils se marient ou qu'ils sont en couple et quand ils deviennent à leur tour parents on a des parents qui s'effondrent quand leur enfant à l'âge qu'ils avaient au moment de la perte de l'heure on parlait tout à l'heure des attentats terribles du Bataclan du 13 novembre vous vous en avez vu beaucoup des enfants qui s'est passé sur les enfants qui n'ont pas forcément eu de proches dans les victimes combien de temps ça a pris pour qu'il n'y ait plus ces traces chez ces enfants-là on parlait de traumatisme pour tous les enfants parisiens Paris à Nice Paris à tous les endroits qui ont été touchés à Strasbourg les traces elles sont toujours là simplement elles sont pour certaines apprivoisées on n'est pas passé à autre chose en oubliant les traces sont là comme des cicatrices le procès certaines émissions qui rappellent aussi ce qui s'est passé c'est important pour la mémoire pour réactiver ça après les attentats il y avait des militaires devant les écoles à Paris mais pas qu'à Paris etc c'était anxiogène à souhait pour ces gamins c'était extrêmement anxiogène pour les enfants il y avait les fleurs au niveau des écoles puis après la pluie tout ça c'était extrêmement triste il y avait l'angoisse d'autres attentats et puis après il y a eu pour les parisiens les dégâts faits suite aux manifestations qui étaient extrêmement anxiogènes pour des petits les voitures brûlées c'était quand même une ambiance très particulière donc ça les a marqués on ne peut pas dire qu'ils ont oublié ils ont appris et ils ont aussi appris de façon positive que les moments de bonheur la vie il ne faut pas du tout passer à côté il faut vraiment les prendre quand ils sont là alors le deuil touche toute la famille Alexandra là qui est concernée nous dit j'ai perdu mon mari il y a six mois depuis mes beaux-parents sont extrêmement envahissants comment leur dire sans les blesser car j'ai besoin de me retrouver avec mes enfants elle peut utiliser ces termes-là très simplement c'est des termes tout à fait justes le deuil c'est la réaction face à la perte pas forcément la mort quand on a perdu quelqu'un quelque chose et face à une situation amoureuse on peut être en deuil si on a une rupture et on réagit tous de façon différente donc utiliser avec ce qu'elle ressent dire voilà je suis très touchée par votre présence moi j'ai ma façon à moi de réagir et j'aurais besoin d'un petit peu de temps de me retrouver avec moi-même je ne veux pas vous blesser mais c'est important que je vous le dise pour éviter qu'il y ait des tensions le dire avec ces mots-là formuler en disant jeu c'est important question d'Anne-Laure qui vous demande alors c'est une question qui est compliquée comment ne pas culpabiliser alors qu'on est tombé amoureuse d'une autre personne très rapidement après et ce d'autant plus qu'on connaissait cette personne avant le décès de son conjoint alors la culpabilité elle n'est pas souvent liée aux personnes mais plus au regard sociétal la personne qu'en deuillée la veuve ou l'enfant orphelin il porte la mort et on a une espèce de croyance inconsciente que du coup si je l'approche trop je vais attraper la mort c'est assez fréquent les mamans en deuillée ou qui ont perdu un bébé à l'école tout le monde part sur le côté c'est assez rare que les gens soient très présents les gens ne savent pas trop comment faire et très souvent ils ont plus peur des gens en deuillée qu'autre chose donc les gens en deuillée sont souvent très très seuls donc quand la vie revient c'est une continuité c'est poursuivre sa vie donc si elle inscrit ça dans une continuité de vie avec l'idée elle ne va pas oublier elle ne va pas trahir c'était peut-être le meilleur ami moi j'ai vu des patientes qui sont mis avec le frère de leur mari décédé la culpabilité c'est quelque chose qui est surtout renvoyé par la société à prendre le bonheur là où il est vivre avec ce bonheur là c'est aussi important si on a des enfants c'est une force de vie qui est fondamentale Merci beaucoup Hélène Romano de venir parler si simplement de ces sujets si compliqués et on espère vous revoir très vite sur ce plateau c'est le moment de retrouver Marie Perrano pour la rubrique plus de tutos Alors on continue notre cheminement vers plus d'autonomie de nos collégiens vous allez donc nous expliquer comment on peut aider les enfants à bien travailler à la maison Oui puis c'est pour leur bien aussi je ne sais pas si vous imaginez combien de temps un élève durant toute sa scolarité va rester assis et fesses sur sa chaise devant son bureau Non je ne sais pas Après de mille heures des ergothérapeutes justement on fait une enquête dont la moitié à faire semblant de bosser Oui en plus C'est comme ça que moi je travaillais allongée sur mon lit et que je trouvais ça pas mal Oui c'est presque mieux En fait non seulement ce n'est pas très agréable pour eux en plus ça fait quand même des dégâts sur leur colonne vertébrale on sait que c'est le moment où en plus ils poussent ils s'allongent Le corps n'est pas fait pour être assis On est bien d'accord Marchons marchons en apprenant notre poésie on va marcher vers ce petit plateau des mots Il faut que je vous montre un petit peu des outils Marie a fait son petit shopping Oui écoutez vous savez moi on me laisse carte bleue illimitée La maison des maternelles est à sec à cause de moi je vous le dis tout de go Alors en fait l'ergothérapeute que j'ai rencontré dans le premier sujet qu'on a vu tout à l'heure m'a dit il y a énormément d'astuces et on va vraiment adapter selon les enfants Il y a des enfants qui vont très bien apprécier le fait d'être sur leur chaise de faire leur devoir sans souci Il y a des enfants par exemple aiment bien se lever un peu comme Benjamin Benjamin il est tout le temps en train de bouger il est là si je peux jongler si je peux faire des trucs donc Benjamin clairement il ne sait pas se mettre les fesses sur sa chaise et apprendre son histoire géo n'est-ce pas ? D'ailleurs là je suis un peu l'étendue Vous voulez venir nous montrer un petit peu Il fait la démo Par exemple l'ergothérapeute me disait vous pouvez tout simplement sur une chaise comme ça ajouter votre élastique de gym Karim vous a fait acheter notre coach sportif que vous n'avez jamais utilisé Si il bloque d'une porte Non ça c'est le l'élastique donc l'élastique pour faire les bras on va pouvoir tout simplement l'installer alors là vous voyez sous une chaise le mettre Benjamin aussi Oui il est un peu grand Il est trop grand Je suis un ado Un ado chic Donc typiquement le petit élastique que j'ai placé là on va pouvoir l'utiliser avec ses pieds et puis pendant qu'on travaille justement bouger les pieds donc ça c'est pas mal ça ça ne coûte pas grand chose puisque vous aviez déjà cet élastique On peut aussi avoir ce type de petit cône regardez qui va permettre de conserver une bonne assise à hauteur comme on l'a vu dans le sujet et puis qui va vous permettre de bouger regardez comme si vous conduisiez un petit peu votre carte Alors là ça me donne envie de bosser C'est le rêve Le sport plus écoutez se nourrir intellectuellement et faire du sport Le sport et l'esprit Marie Perrarnot Mais oui alors on va pouvoir Bon le sport après ça va c'est pas non plus sur un marathon On va pouvoir glisser On va pouvoir glisser une petite assise dynamique sous les fesses si on le souhaite pour être dynamique au niveau du fessier Alors sinon C'est quoi une assise dynamique ? C'est une petite galette Je vous ramènerai ça Bernadette de Gasquet nous le conseillait pour justement stimuler un petit peu et puis être sur une assise qui n'est pas figée pour notre périnée vous allez faire vraiment une séance de remusclation du périnée Anna serait contente en mettant votre galette Alors ça ça va être sur la posture assise ensuite on va pouvoir s'ajouter différentes choses Léna Dure donc justement l'ergothérapeute me disait ce qui est bien aussi c'est de cibler dans le temps parce qu'on le sait un enfant ne va pas pouvoir travailler ça va Benjamin vous êtes bien fait votre petit renfaux là ne va pas pouvoir travailler des heures et c'est pas l'intérêt il vaut mieux être très actif sur une durée déterminée et pour ça évidemment je vais vous ressortir ce bon vieux timer que j'utilise moi pour le bain des enfants pour le temps d'écran bien entendu C'est bien ça Le timer franchement l'ami des familles alors il va se passer quoi ? Il va se passer qu'on a une poésie à apprendre on va lui dire bon allez je te laisse 10 minutes dans ta chambre tac 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 tu la prends et dans 10 minutes quand ça sonne je viens te voir L'enfant visualiste vous voyez qu'en rouge évidemment on voit le temps qui lui reste alors si votre enfant est au collège bien entendu on va être plutôt sur 35 minutes s'il est au lycée je vous en parle même pas mais on voit le temps se dérouler et sur cette temporalité là on va être actif on va travailler on a des timers comme ça on a des timers qui vont peut-être être plus adaptés à des plus grands enfants par exemple là on va devoir hop on va noter ce qu'on a à faire mat mat 20 minutes voilà et là de la même façon on va mettre son petit timer en route donc ça c'est plutôt pas mal pour visualiser puis vous verrez vous pourrez l'utiliser dans tous les moments de vie pour les plus jeunes on a des timers lumineux là aussi vert évidemment je peux continuer à bosser orange le temps s'arrête bientôt rouge le temps est terminé ça c'est plus visuel peut-être pour les plus jeunes ensuite on a ce fameux casque anti-bruit très très utile dans le train si vous êtes comme Marie-Père Arnault et très très utile pour vos enfants si vous avez une famille nombreuse parce que là je ne vous entends plus je peux donc me concentrer vous êtes quand même sacrément mimine ma petite Marie moi aussi écoutez très bien bon week-end il est 16h10 tout à fait donc le casque anti-bruit ça peut être aussi très très bien pour isoler l'enfant lui permettre de se concentrer au mieux ça c'est très sympa je n'ai pas de poux Benjamin vous pouvez donc y aller ensuite dernière astuce c'est assez exceptionnel qu'elle ait pas de poux donc ça mérite c'est le début d'année vous êtes beau non vous avez un poux là non ça marche bien oui ça marche super voilà et la dernière astuce c'est une astuce d'organisation qui s'appelle le code couleur et ça vous allez voir les gars ça va vous changer la vie au moment de faire les sacs le matin le français une couleur que vous aimez rouge rouge je vais acheter donc mon cahier de français en rouge je vais prendre ma petite pochette pour mettre mes feuilles de français en rouge et mon classeur en rouge je vais faire la même chose avec les maths je vais prendre tout en vert orange maintenant les cahiers et les classeurs ont des couleurs en veux tu en voilà donc n'hésitez pas ça change vraiment la vie des petites gommettes sur les manuels super astuce voilà donc on peut même le ranger dans des cases hop qu'on vraiment matérialise en couleur si l'enfant a besoin mais je trouve que pour l'entrée au collège c'est vraiment très très bien parce qu'on sait immédiatement j'ai besoin de mon cahier de maths paf je sais que c'est le vert je vais le prendre je le mets tout ce qui est vert va dans mon sac ça c'est super pour commencer c'est pas nous qui choisissons les couleurs généralement non exactement on va pouvoir se faire plaisir au collège et même au lycée j'ai adopté cette technique chez moi je peux vous dire que ça nous facilite grandement bon on a eu que cours que deux matins mais en tout cas pour l'instant personne ne sait vautrer et puis je ne vous présente plus les petits organiseurs famille franchement on use et on en abuse pourquoi ? parce que c'est très important que les enfants visualisent ce qu'ils vont avoir on parlait de peu d'affichage ciblez vos affichages merci beaucoup je vous en prie Marie-Péa Arnaud vous pouvez retrouver tous les tutos de Marie sur le site lamesondesmaternelles.fr et puis aussi toutes les infos santé éducation puériculture dont vous avez besoin quel est le prénom du jour hier c'était Gaspard ne me décevez pas le prénom du jour c'est il n'a pas sa fille si je n'en peux plus Mégane c'est un beau prénom hier c'était Gaspard on voulait faire que vous en pensez les casques anti-bruits du coup on n'est plus à ce qu'on fait le prénom Mégane c'est un dérivé du prénom Marguerite qui est aussi un très beau prénom référence à la reine d'Ecosse célèbre pour y avoir réformé l'église comme vous le savez bien une étymologie qui vient de Margarita qui signifie pureté en latin ou de Marguerite qui peut se traduire par perle en grec donc on est sur un prénom aux belles références ce qui n'est pas toujours le cas des fois on a des beaux prénoms avec des références un peu pourries ce que vous allez découvrir toute l'année moi quand j'étais ado je voulais appeler ma future fille Mégane vous allez refaire un enfant je ne l'ai pas non c'est un prénom qui était très beaucoup vachement je parle bien la France donné dans les années 90 un peu moins aujourd'hui c'est devenu s'il y a eu un petit pic voilà c'est devenu rare mais donc c'est un beau prénom si vous cherchez une idée originale parce que c'est devenu un prénom qui est original merci beaucoup Benjamin quelle culture sur les prénoms c'est incroyable parce que là j'ai fait semblant de lui donner une fiche mais évidemment il avait tout par coeur by heart bien sûr bien sûr merci à tous d'avoir été avec nous merci à tous les trois on va se retrouver chaque matin de la semaine donc à 9h25 en direct sur France 2 et puis ensuite sur France.tv et tout le temps d'ailleurs dans l'univers numérique de France Télévisions voilà enfin non de l'émission pas de France Télévisions enfin des deux quoi qu'est-ce que vous racontez c'est le casque anti-bruit qu'est-ce qui vous arrive j'ai besoin d'un casque anti-bruit vous me fatiguez bienvenue à Mégane et à tous les bébés du jour à demain et à tous les bébés du jour